Aujourd'hui les amis je vous propose la recette des beignets salés fourrés, très bonne recette, suivez bien étape par étape. Alors salut les amis j'espère que vous allez bien, aujourd'hui c'est la recette des beignets salés et là dans un premier temps on a 1 kg de farine et on a cassé 3 oeufs, on rajoute 1 cl de levure, 1 cl de sel, on vient mettre de l'huile et notre lait. Après cela on va prendre de l'eau puis rembourser dans notre farine et vous verrez toutes les quantités en description et on va bien pétrir avec notre main. Alors les amis, ayez la force de forgeron pour bien pétrir la farine, sans quoi si vous n'avez pas cette force de forgeron là, vous utilisez votre bataille électrique. Alors les amis, après cela on va bien fermer puis déposer dans un endroit tiède pour une heure. Pendant ce temps on va râper 2 carottes et on va prendre notre poivron là, c'est le poivron vert, on prend demi poivron vert, demi poivron rouge qu'on découpe en dés, on met de côté. Là on va découper un gros morceau d'oignon en dés aussi. Alors, dans notre poêle, on va prendre notre miel de thon qu'on va utiliser, le jus qui est dans le miel de thon, c'est ça qu'on rembourse dans notre poêle et on vient mettre nos oignons et 2 morceaux d'ail découpé. On va friller pendant 2 minutes. On vient rajouter l'équivalent d'une clé de tomates concentrées et on rembourse notre carottes et poivrons puis on va friller un tout petit peu. Les amis, vous faites à feu doux, ne mettez pas trop de feu, voilà, vu que vous voyez, il n'y a pas trop d'huile, donc vous faites à feu doux. Après 2 minutes de cuisson, on vient mettre nos persils et feuilles d'oignon découpées et on va bien mélanger, voilà. Et là c'est le cube d'assaisonnement qui est facultatif, vous ne pouvez prendre que du sel. Là j'ai mis un quart, je viens mettre une cuillère de poivre, une cuillère de miel de 5 épices, puis on va mélanger. Et là voici nos miettes de thon dont on a récupéré le jus tout à l'heure pour la friture. Et on va mettre dans un plat puis grabouiller, voilà, je vais grabouiller en miettes, voilà, avec ma main. Et voilà, vous faites comme ça, voilà, pour avoir bien les miettes là et on va renverser dans notre mélange. Voilà, et on va friller encore pendant 2 minutes puis laisser de côté. Les amis, faites toujours à feu doux, ne mettez pas trop de feu. Ok les amis, alors on va prendre notre farine après une heure dégazée et on va prendre une quantité qu'on va mettre sur notre plan de travail. Puis on va prendre un papier cuisson qu'on va placer sur notre farine et à l'aide de notre rouleau, on va bien aplatir, voilà. Alors voilà ce qu'on obtient. Après cela on va prendre un récipient puis faire les différentes formes, voilà. Alors, moi j'ai pris ce récipient, voilà, la forme dépend de vous, voilà, vous pouvez faire plus gros, comme moyen, comme plus petit. Et on vient mettre notre miette de thon à l'intérieur, voilà, vous mettez en plein milieu. Et là je vais faire 2 modèles, là c'est sans fromage et l'autre je vais faire avec les fromages comme vous le constatez. Et on va bien fermer, voilà, vous fermez bien comme ça, là, vous fermez à côté avec votre main. Alors, après cela on va prendre, ok les amis, comme je le dis, on va prendre une fourchette et on va piquer de cette façon. Et là je fais la différence des 2, ça c'est sans fromage et ça c'est avec les fromages, ok les amis, pour faire la différence. Mais vous pouvez faire comme vous voulez, voilà, moi je vous montre les 2 modèles que j'ai préférés choisis, ok. Après cela on va passer à la friture et là on vient déposer nos beignets dans notre huile et puis on va frire pendant 4 minutes. Et vous faites à feu moyen, vous voyez c'est bien doré parce que je n'ai pas mis trop de feu, j'ai fait frire à feu moyen. Alors, sans fromage est prêt et là c'est avec fromage, on fait pareil pour tout. Ok les amis, après cela, lorsque c'est prêt, on va retirer et je vous ai toujours dit, lorsque manger est prêt comme ça, on n'attend pas, dès que c'est prêt, on passe à la dégustation. Et voilà les amis, on va déguster, très bonne recette les amis, je vous assure que c'était trop bon. Essayez la recette, venez me dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker.